Paper Up Dungeon est un jeu d'exploration de donjons en solo. Le but est de venir à bout des différents étages du donjon. La piste 2D présente dans cette vidéo, et la piste artistique Jellyfish d'Offline Distribution. Paper Up se présente sous la forme d'un petit carnet d'une cinquantaine de pages, d'un crayon et d'un dé. Après avoir dessiné son personnage, c'est parti pour l'aventure ! Le but est de venir à bout des 45 étages du donjon. Au début de la partie, on commence avec 10 points de vie et 0 pièce. Le héros est représenté par un smiley. Son but est simple, terminer son déplacement sur une case adjacente à l'escalier ou le traverser. Au début de chaque tour, le joueur lance le dé. Si le chiffre est pair, le déplacement se fait orthogonalement. S'il est impair, il se fait en diagonale. Le nombre de cases à traverser dépend du chiffre inscrit sur le dé. Si le héros rencontre un mur et qu'il lui reste de quoi bouger, pas de soucis. Il change simplement de direction. Sur sa route, notre brave aventurier va découvrir toutes sortes de choses. Chaque élément n'est compté qu'une fois, bonus comme malus. Les pièces rapportent le montant indiqué, et les ennemis font perdre autant de points de vie que leurs chiffres. Les points d'interrogation indiquent au joueur qu'il doit lancer le dé pour savoir combien il gagne ou perd. Chaque gain et chaque perte est noté en bas de page. Mais le résultat n'est calculé qu'une fois l'escalier atteint. L'étoile stoppe net le déplacement du héros, et lui font perdre autant d'argent que le résultat d'un dé, ou une seule pièce si vous jouez en mode facile. Les téléporteurs permettent de se déplacer instantanément jusqu'à un autre téléporteur. Ce sont les seuls éléments réutilisables. Leur effet est obligatoire la première fois, optionnel les fois suivantes. Enfin, les serrures peuvent s'ouvrir, mais uniquement si le joueur possède une clé. Certains niveaux sont particuliers, et permettent de faire un peu de shopping. Lorsque le joueur atteint l'escalier, il calcule ses points de vie et son argent. Il n'est pas possible de tomber à moins de zéro pièce. Si le héros meurt, il commence le niveau suivant, avec 10 points de vie et zéro argent. Paper Apps est issu du financement participatif. Sa particularité, c'est qu'il a été créé à l'aide d'un logiciel, qui génère automatiquement les différents niveaux. Chaque carnet numéroté est unique, que ce soit au niveau de l'organisation des étages, mais aussi de l'alternance entre pièces et magasins. Même si chaque bloc présente les règles et est jouable telle qu'elle, il est possible de lire les règles complètes qu'en ligne. Elles apportent quelques nuances sur les différents modes de jeu. Pour conclure, Paper Apps Dungeon est un petit jeu minimaliste aux règles simples. Vraiment simple. Le hasard est très présent, mais le fait de changer de direction après avoir atteint un mur apporte un peu de stratégie. Ce n'est pas un gros jeu de réflexion, loin de là. Simplement un petit moment de détente lors d'une pause café. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada